You look long now I can fix that Là c'est le week-end Et je me rends compte Qu'il y a des nouvelles vidéos Toutes fraîches qui sont sorties Sur Planet Coaster 2 Souvenez-vous On avait discuté J'avais fait une vidéo Sur l'annonce Finalement de Planet Coaster 2 Qui était il y a 3 semaines Il y a un mois Et là il y a 2 jours Au moment où je vous tourne cette vidéo Et il y a 16h carrément Ils ont sorti 2 nouvelles vidéos Sur Planet Coaster 2 Alors il y a eu Visiblement pas mal de vidéos Qui ont tourné là-dessus Mais je voulais absolument Réagir Et discuter avec vous Puisque ben Voilà une partie de ma communauté Vous me connaissez Sur Planet Coaster Le deuxième opus Me donne vraiment envie Tout à l'heure Petite anecdote J'étais aux toilettes Comme d'habitude C'est souvent comme ça Que j'ai les idées Qui me viennent J'étais aux toilettes Je tombe sur des petits extraits De ces vidéos Je suis en mode Mais ça va être incroyable Attention On va peser nos mots évidemment Parce que Tout n'est pas forcément incroyable On va en discuter On est là pour ça Je sais pas combien de temps Va durer la vidéo Je vais donner mes avis Mes impressions Ça n'engage que moi Et c'est peut-être pour ça Justement que vous regardez cette vidéo Je suis pas là pour être lisse Je suis pas là pour dire Ouah c'est trop bien Ouah c'est trop nul Moi je suis là Juste pour dire mon avis Je suis pas payé Je suis pas sponsorisé Rien de tout ça Donc on va commencer En fait par Le first look at gameplay Qui est sorti il y a 16h Parce que Ça on va voir après On va voir après D'abord je vais voir ça Les premiers ressentis Parce que c'est les premières images De gameplay C'est les premières images de gameplay Et ça c'est le truc Le plus important pour moi Le plus intéressant Donc nous avons Une formidable équipe L'équipe de frontière Juste ici C'est incroyable Alors est-ce qu'on met les sons ? Ça a l'air d'être super fun En tout cas ce qu'ils racontent Nous on est là pour voir Les images de gameplay Bien sûr Spoiler alert Work in progress Ce sont des images De développement Bon donc déjà Dans un premier temps On regarde l'interface Qui Voilà C'est Planet Coaster C'est clair et net C'est Planet Coaster Mais Un mélange de Planet Coaster Et de Planet Zoo Forcément On peut voir le menu en bas Avec le jour L'argent en bas à gauche Comme d'hab Les paramètres en haut à gauche Accélérer le temps en bas à droite Changer de la météo etc Jusqu'ici c'est ok On a les Coasters Les Flat Rides Les Tracked Rides Ah Ça c'est une nouveauté Les Tracked Rides A voir ce que c'est On va peut-être y venir juste après On a les toboggans Donc les flumes On a les Pools Donc les piscines Aquatiques bien sûr Et après tout ce qui est Gestion De l'environnement Gestion des employés Gestion des constructions bien sûr Voilà en ce qui concerne Le menu En termes de graphisme Bon Bah on est sur Planet Coaster Là Il n'y a rien de bien étonnant On est sur du Planet Coaster C'est normal On a exactement Les mêmes arbres On a exactement Les mêmes arbres Mais on a également Des arbres Voilà plus Travaillés De chez Planet Zoo Ça se voit Et heureusement 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 Et surtout On a une diversité D'arbres Pour le moment Attention C'est un développement Donc on ne sait pas Ce qu'il y aura A la sortie du jeu Mais on a une belle diversité D'arbres un peu tropicaux Et donc ce serait Sans DLC Là on n'est pas Sur du DLC Si tout va bien Donc ça veut dire Que dès que vous avez le jeu Vous avez déjà Tous ces beaux arbres Parce que Sur Planet Coaster Il faut quand même Que tu achètes Tous les DLC Pour avoir Une belle petite panoplie De jolis arbres Et encore Les arbres Tu vas les chercher aussi Sur le workshop Tu vas quand même Les chercher sur le workshop Certains arbres De palmiers Etc Donc Ça fait plaisir De voir ça Donc on a la même gestion Des coasters Bon là il n'y a que 4 coasters Visiblement Qui sont Prêts Maintenant Quand le jeu sortira Il y en aura peut-être plus Ah ça se trouve Ils sont en train d'en parler Et je pense que tu vas Tu vas mettre un coaster Ça se trouve Je vais mettre un De nos nouveaux Blueprint Des coasters Juste rotate Sur le En tout cas Ce qui est certain C'est que même S'il n'y en avait que 4 Il y en aura De toute façon D'avantage Qui viendront par la suite Bon ce serait bien Que ce soit pas forcément Tout de suite Dans les DLC Donc là on a Ils nous mettent quoi Le Twisted Ark Avec déjà Une file d'attente intégrée Donc ça c'est une nouveauté Plutôt cool en vrai Nous on s'en fout un peu Quand on fait des parcs De A à Z On aime bien faire nous même Nos files d'attente Mais vous voyez Là quand tu places Un préfab Il y a déjà La file d'attente Qui est proposée Et pourquoi pas Avec même Une arche carrément Ils ont changé La fluidité des coasters Ou quoi Parce que Pour un préfab Ça fait super lisse J'aime beaucoup Attendez On va le voir partir Ah ils ont quand même Bien travaillé Ah ils ont quand même Bien travaillé Ça reste un préfab Nous on va les faire Évidemment à la main Mais c'est déjà super Parce que Les préfab de Planet Coaster On les connait C'est pas les trucs Les plus smooth Les coasters fans Vous pourrez le dire Mieux que moi Alors je vais vous dire Tout de suite Spoiler alert Vous le savez déjà certainement Mais moi il y a un truc Qui m'excite Et c'est ce que j'ai vu Sur les extraits Et c'est pour ça Que je voulais faire cette vidéo Parce qu'il fallait qu'on en parle C'est de pouvoir attacher Des objets Sur les flat rides Et sur les coasters On va y venir juste après Les images parleront d'elles même Si vous avez pas compris Ce que je suis en train de dire C'est juste incroyable Vous allez voir Donc on va y venir juste après Là on a quoi Le splinter Un petit Un petit wooden C'est bon ça Avec Ah un grand panneau Sans interdit C'est bon ça Non mais voilà Il nous montre un petit peu Je pense les 4 coasters Et encore Là La partie qui nous intéresse également Puisque c'est ce qui fait Un petit peu Toute la nouveauté De Planet Coaster Planet Coaster 2 C'est tout ce qui est aquatique Donc là on peut voir Les piscines Ok très bien Donc on a évidemment Des préfabes Pour ce qui est piscines Et également pour les toboggans Mais a priori Évidemment on va pouvoir Faire nos toboggans Nous même Et les placer Un par un On va voir On va y venir Mais Oh oui Déjà si le préfab Si le préfab Te met tout ça là Chaque élément Que tu vois De base C'est toi qui peux le faire Donc C'est trop cool Toboggan Piscine Les rebords La profondeur Les transats Les C'est superbe On a même des Des plongeoirs Voilà c'est ça On a des plongeoirs Et ça c'est plutôt top Voilà on regarde On regarde un petit peu Ici et là Arrête Ils font mijoter Les suspens Parce que c'est vraiment Le truc le plus important Pour moi Va venir juste après Qu'est-ce qu'ils font là Là ils sont en train De mettre un flat ride C'est ça Ah donc au niveau du menu On est sur une amélioration Enfin une amélioration Une évolution visuelle Mais sinon C'est le même menu Entrée Sortie Connexion Au chemin Etc Il vient de placer Le flat ride Sur un chemin Attendez C'est ça qu'il vient de dire Ça c'est pas mal On a une belle image Quand tu places tes flat ride T'as l'image De ce que tu vas placer Ok Euh Et bien maintenant Ouais Alors déjà Moi je constate un truc Donc a priori Tu peux placer maintenant Tes flat ride Même sur les chemins Et ça c'est cool Parce que t'étais quand même Limité Tu pouvais pas faire N'importe quoi Et c'était trop chiant Parce que Quand tu placais un chemin En premier Tu pouvais pas placer ton flat ride Trop proche Ça marchait pas Euh A l'inverse Tu placais ton flat ride Mais après ton chemin Tu pouvais pas Trop l'approcher non plus Donc compliqué de faire Des trucs stylés Réalistes Machin Premier point Visiblement Ça c'est bon Et en plus Deuxième point Si ça c'est bel et bien le chemin Les visiteurs sortent Du chemin Vanilla form Looks great Looks fantastic Alors je sais pas Si ça restera comme ça Mais c'est trop cool Le fait que les visiteurs Peuvent sortir un peu des chemins C'est des petits détails Ça par contre J'avoue Mais c'est des trucs qui me font kiffer Oui en effet Et c'est là le champ Regardez Un flat ride tout pourri Tain Thématiser un flat ride Ça a toujours été une tannée Parce que tu peux Customiser le tour C'est tout Tu pouvais customiser que le tour En fait genre en bas Là à la limite C'est très joli Ce qu'ils ont fait là Les mettre les palmiers Et tout c'est vraiment top Et encore je crois Qu'il faut que tu désactives Dans les paramètres Les collisions Je sais pas quoi Bref Tu pouvais faire un petit peu le tour Mettre des pierres autour Etc Là maintenant regarde Le gars il a carrément mis Un petit crabe en haut Bon encore je crois Que t'avais moyen De faire flotter des machins Et de corriger Mais Là tu vas pouvoir Oh Les petites fontaines d'eau Les petits jets d'eau A priori là C'est un parc aquatique Tu vas pouvoir accrocher On va y venir juste après Je ne fais que de le répéter Mais moi ça me fait kiffer Tu vas pouvoir accrocher Des objets Sur les flat rides Qui bougent C'est ça que je veux te dire Rendre les choses mobiles Je suis le gars Le moins précis de l'univers Mais vous allez comprendre Qu'est-ce qu'il nous raconte Parce que là Il nous parle de beaucoup de choses Là il met un flat ride au milieu C'est superbe Ah bah ça va être là Que c'est parlant Les tasses là Non bah ils nous montrent pas C'est superbe Ils adorent parler C'est superbe On voit les gens se baigner dans la piscine C'est superbe également Maintenant On va passer A ce qui m'intéresse le plus Qu'est-ce qu'ils font Ah donc la création des chemins Et bien On a toujours ce système Pour faire des chemins carrés Est-ce qu'ils ont amélioré le processus Ils ont l'air tout contents De nous montrer ça Mais oui Donc là ils ont fait un Comment ils ont fait le rond d'ailleurs Ah Ah Voilà C'est ça Ah oui oui Donc ça c'est plutôt cool Ah ça ça va changer d'avis Parce que Bon là c'est pas un rond parfait Justement c'est ça ce qu'ils montrent Tu vas pouvoir créer tes chemins Tiens Les places On avait du mal à faire nos places rondes et tout On faisait des On faisait des carrés Ensuite on effaçait les bords On remettait des bords Ensuite on les refacette C'est pour essayer d'arrondir les angles Souvenez-vous Là maintenant Tu fais ton truc T'es même pas obligé de faire un rond parfait Tu peux faire une vraie place Réaliste Avec différents outils Différents modes Tu peux faire carré Triangle Enfin triangle Une sorte de maison Tu peux faire toutes les formes que tu veux Ah ouais Et puis la connexion J'ai compris La connexion Tu peux faire ça n'importe comment Si t'as envie de rajouter ici Là ça va pas faire chier Dire bah non c'est pas possible Ah Ça offre plus de liberté Plus de plaisir J'ai vu un truc de couleur Là qu'est-ce qu'il y a Tu peux changer Donc Oui Jusque là tu peux changer Le sol Ça c'est pas un problème Et la couleur du sol a priori Mais non Et t'as vu t'es libre de placer ton carré Où tu veux Y'a pas de Y'a pas de Tu sais c'est carré par carré Tu peux pas déplacer librement C'est génial C'est superbe Ça fait plaisir Voilà les boutiques Voilà Ah ouais Donc hop On peut faire des chemins qui se marchent Les uns sur les autres C'est plus En fait les chemins c'est plus de la décoration Maintenant Les gens ils marchent carrément Sur les places principales Ils marchent n'importe où Mais tu peux faire tes chemins Les faire croiser les uns les autres Non Je sens qu'on va se perdre Tellement on va être libre Vraiment Mais là on est sur une liberté totale Allez faites moi arriver Messieurs dames Ce que je vous vends depuis tout à l'heure C'est ça Voilà Vous avez donc J'avais vu l'extrait dans Customize Attach Scenery Donc tu vas pouvoir créer Donc tes scènes Donc tes fameuses constructions Tes buildings quoi En fait c'est peut-être D'ailleurs tu peux je pense Faire des trucs un peu débiles Je sais pas mais Tu peux accrocher une maison Si ça se trouve sur un coaster Donc ça je pense que Il va y avoir des limites Mais en tout cas tu vas pouvoir attacher Des objets Des items Donc là tu vas construire Ah oui non c'est bon Tu vas peut-être pas construire une maison Normalement Donc pour thématiser tes coasters C'est parfait Si tu rajoutes balle en l'occurrence Je crois qu'il rajoute une lanterne Si je dis pas de bêtises On peut faire les trains de la mine Par exemple Donc là tu peux accrocher Et c'est précis parce que Il y a la connexion qui se fait Autour du wagon Voilà Tu peux changer la taille Tu peux changer l'angle Incroyable Donc si tu veux la mettre de traviole Tu peux aussi te la mettre de traviole Oh la la C'est vraiment superbe C'est vraiment superbe Un petit détail Juste ça c'est les coasters fans Qui l'auront peut-être capté Vous voyez les roues qui tournent là Et bah ça c'est stylé Parce qu'il me semble Que jusqu'à présent Sur plate coaster Les roues ne tournent pas Si le train ne part pas Et Dans la vraie vie Moi je m'y connais pas Je suis pas Voilà je suis pas coaster fan Mais je sais que dans les par attractions T'as les roues là Qui tournent quand même Pas celles de derrière donc Mais celles là tournent En prévision j'imagine Je sais pas comment ça fonctionne Bref c'est un détail Parce que je parle pour rien dire Euh Ah oui donc tu peux changer la taille En effet Et donc bref tu peux accrocher ça Changer la couleur C'est superbe Et bref Et donc tu Tu peux les synchroniser Pour que ce soit De chaque côté Au même endroit Et faire ça pour chaque wagon Ainsi de suite Et mettre ce que tu veux Si tu veux mettre des feuilles Si tu veux mettre des fleurs Tu peux même faire ce que tu veux Donc clairement Pour créer des wagons customisés C'est juste Tu peux créer vraiment Ta propre histoire Là pour le coup T'es libre T'es vraiment libre Et ça tu peux faire ça également Pour les flat ride Donc évidemment Ça me troue les fesses Ça me troue les fesses Bon ça c'est les trucs Les Les Comment on appelle ça Les figurants là Bref Ça c'est plutôt pas mal Après voilà Ça c'est classique On connait Ok Alors en ce qui concerne Notre vidéo Deep dive Qu'est-ce que c'est que ça Oh Ah bah voilà Donc là c'est pas des images de gameplay Mais C'est des images qui font kiffer Deep dive Coaster and water parks combined Quel bel accent de merde Salut les gamers C'est Rich Newbold Salut moi c'est Adam Woods Regardez moi ça Ah ouais Donc les visiteurs Qui prennent les toboggans Qui s'amusent Tranquils Qui nagent C'est un peu blindé Quand même la piscine Merci mais non merci Voilà les toboggans Est-ce qu'on va pouvoir voir Les La construction de toboggans Moi c'est ça là Maintenant qui va m'intéresser Je vais avoir très content D'avoir fait D'avoir fait ça C'est top ça Et on dirait pas Scooby-Doo La tenue de Scooby-Doo Oh tu les vois s'allonger Sur Transat et tout l'animation Mais c'est trop stylé Ça c'est propre Très très propre Par contre il leur faut des parasols Les pauvres Euh Je crois que vous 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 rendez pas compte Regardez la thématisation autour C'est légendaire C'est légendaire Et encore Bon ça c'est pas non plus De la nouveauté de ouf Parce que tu pouvais déjà faire ça Bon là c'est des items Qui sont plus intéressants Et qui sont Voilà l'univers corail Mais regardez comment c'est fort Enfin ça me change En fait ça me change De ce que j'ai l'habitude De voir sur Planet Coaster C'est pour ça que moi Ça me tabasse en fait J'adore la petite méduse et tout Et du coup tu vas pouvoir là Placer des Oh les lumières stylées Tu vas pouvoir placer des items Sur ce flat ride Je sais pas s'il montre Mais l'idée voilà c'est de pouvoir Ah mais c'est ça en fait A mon avis il a dû placer les coraux là Et du coup ça tourne avec les capsules Je dis peut-être des bêtises Mais en tout cas tu peux le faire En tout cas tu pourras le faire Bref là on a les gigres Oh les grands toboggans et tout là Ok c'est bon ça Et je sens que je vais me régaler Bon ça on connait Si on a vu c'est pour attacher les objets Bon on a pas plus de Je suis un peu Je pensais vraiment que ce serait plus explicite Pour être honnête Oh les abdos En dirait moi Je pensais que ce serait vraiment plus explicite Pour être honnête Ah par contre on va pouvoir voir un on ride On va terminer là dessus Est-ce qu'on va voir Si la vue immersive est différente ou pas Si c'est fluide ou pas Et bah voilà C'est les seules images Après faut pas exagérer non plus Mais c'est pas mal C'est pas mal Ça a l'air fluide Après est-ce que c'est parce que le coaster est si fluide Y'a moyen et je rêve de ce monde Où le système de fluidité Quand tu vas créer ton coaster Soit mieux Plus simplifié Plus fluide en fait Pour ceux qui Parce que frère les gars Tout le monde râle que sur play de coaster Ouais ton coaster il est pas fluide machin Mais t'as beau égaliser T'as beau égaliser T'as beau égaliser Certains y arrivent très bien Ok vous êtes trop fort les gars Mais t'as beau égaliser 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 Y'a toujours des moments Où il va y avoir des petites saccades Tu sais pas pourquoi Alors que quand tu regardes en vue aérienne Et que de très proche Tu vois que c'est super fluide Et pourtant Dans le on ride Ca fait des secousses bizarres Mais des secousses brutales Pas les secousses Qu'on aime Donc si ça s'est amélioré Ce serait également top C'est bon C'est quand même Globalement prometteur Bon après C'est la seule image Qu'on peut voir Ca se trouve Ils ont fait la transition Sur eux Pile au moment Où il y a une saccade Donc on saura pas Mais ça on ne le saura Que voilà quoi Et on a toujours pas de date Du coup Je crois qu'on a pas de date Ils l'ont certainement dit Je suis un connard Mais en tout cas Ce qui est sûr C'est que ça sort encore une fois Sur Steam Sur Epic Games Et sur PS5 Et Xbox Series La X et la S Donc bref Les consoles les gars Vous allez être ravis Voilà vous allez être Aux anges Je l'espère Donc voilà un petit peu Bon c'est pas une vidéo D'expertise De dingue Par contre Me semble-t-il Me semble-t-il Me semble-t-il Avoir vu Chez Banéif Si je dis pas de bêtises Tout à fait C'est les extraits Que j'ai pu voir Planet Coaster Session gameplay Analyse et informations De la frontière Sur Planet Coaster Deux les gars Banéif Allez voir ça Il en a parlé sur sa chaîne Je mettrai en description Il en parle certainement mieux Évidemment Avec plus de choses techniques Je vais évidemment regarder maintenant Puisque maintenant Que j'ai pu voir un peu Les images que je voulais voir Et que j'ai fait cette vidéo Donc on va aller checker ça Et puis voilà En tout cas Dites-moi en commentaire Si vous êtes hype Par Eh bien ce Planet Coaster 2 Moi j'ai hâte que ça sort En vrai j'ai hâte de voir En fait je suis curieux De voir Comment ça va rendre En réalité Parce que les images C'est bien beau Mais il y a la réalité derrière Donc on va voir Et ça risque d'être Juste que du bonheur Voilà les amis Hâte de vous lire N'oubliez pas le petit like Et on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos C'était Mkolo Ciao tout le monde